allo allo bonjour comment allez-vous bonsoir bon après midi comment allez-vous c'est l'école d'oricia healing and transformation coach bienvenue dans notre lab hebdomadaire donc je suis brisa marimbo certifié en guérison et j'accompagne au quotidien les femmes les maman par excellence dans le processus de restauration donc nous nous retrouvons comme ça une fois par semaine et je suis également la fondatrice de l'académie et qui est l'académie des reines à laquelle j'invite toutes les reines toutes les précieuses reines en fait justement qui ont besoin de devenir dans ce moment leur meilleure version tant sur le plan physique psychologique social et bien sûr et spirituel dans ce voyage en fait parce que c'est très 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 important pour une reine justement d'être entouré d'être au bon endroit avec des bonnes personnes donc je suis également auteur du best-seller que c'est le sud les bénédictions du pardon comment pardonner l'impossible que si tu es sur cette chaîne sur cette page tu me suis depuis des années ben tu devrais normalement avoir une copie si tu ne l'as pas encore qu'est ce que tu attends c'est tant sur amazon et bien sûr si tu es sur place ou bien tu peux également faire la commande en une manière différente et recevoir ta copie en fait d'accord en deux trois jours maximum cinq jours je pense bien si tu es quelque part en europe ce livre j'aime bien le dire que ça ça peut-être le on a peut-être quand tu regardes le titre en fait tu vois les bénédictions du pardon voir qu'on nous parlait c'est bizarre et c'est un genre ça fait plaisir parce que de plus en plus beaucoup de personnes à parle maintenant de ça depuis peut-être un ou deux ans d'accord et le livre là ça fait combien il y a environ trois ans déjà que ce livre est sorti en fait quand j'en parlais au début en 2016 2017 ben on ne savait pas de quoi on parlait en fait donc aujourd'hui par obéissance le livre est là mais je dis encore c'est l'un des meilleurs cadeaux que tu peux offrir à toi-même que tu peux offrir à tes amis noël arrive les fêtes arrivent mais c'est quelque chose à avoir en fait comment dire un must avoir dans sa bibliothèque et bien sûr si tu parles anglais d'accord espagnol la copie en fait est disponible tant en anglais et en français donc the power of given as you speak english donc aujourd'hui on fait d'accord nous à nous parlons en fait des 5p des 5p d'une reine justement en mission si tu n'as jamais écouté ce que je dis si tu n'as jamais pris le temps de t'asseoir et écouté en fait je parle beaucoup en fait de reine en fait de reine j'appelle toutes les femmes les reines depuis que j'ai commencé à ma mission en fait parce que chaque femme justement est une reine d'accord au plan de dieu si tu me regardes live dis moi où tu me reçois dis moi bonjour dis nous bonjour bonsoir mais hashtag live depuis tout ce qu'on puisse te dire bonsoir bonjour en live d'accord n'hésitez pas nous sommes comment dire libre c'est gratuit également ça fait plaisir justement de savoir qui est là d'où vous nous regardez ok plaisir au plaisir et n'hésitez pas de partager cette vidéo n'hésitez pas de tagger vos amis qui ont besoin d'écouter ce message hommes aux femmes parce que je sais que de plus en plus il y a tant des femmes également les hommes qui regardent cette plateforme donc vous êtes tous la bienvenue bienvenue aux nouveaux amis de la healing team soyez les bienvenus prenez votre place comme d'habitude vous savez bien que nous avons beaucoup de cette plateforme donc prend ta tasse de thé d'accord prend ta tasse de thé cette tasse en fait est disponible sur notre notre magasin d'accord tu peux avoir cela avec you know avec ta corde bien sûr et bien sûr d'autres on dit qui sont dedans en fait qui représente vraiment ce que nous faisons en fait d'accord ça te représente toi la reine cette fleur dont je parle toujours en fait que si on ne l'arrose pas elle meurt d'accord une cotation et c'est vraiment représenter son feu en fait c'est notre symbole c'est notre logo et c'est vraiment en fait quelque chose de très 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 puissant donc allez je bois à ta santé à notre santé ce soir nous parlons en fait des cinq pays des cinq pays en fait justement d'une reine le premier paie le premier paie le premier paie le premier paie c'est qu'une reine en fait si tu es en mission et chaque reine doit être en mission doit savoir qu'elle est en mission dans la vie d'un homme elle est en mission dans sa vie et partout où elle est en fait du moment e know elle doit avoir une vision voilà et elle doit savoir qu'elle est en mission je répète encore doucement chaque reine doit avoir une vision pour sa vie une vision d'accord pour le futur et savoir qu'elle est en mission, d'accord, partout où elle est, donc mets avec moi en bas si tu me regardes, je suis en mission je suis en mission, d'accord donc numéro 1, le premier P en fait on a parlé de 5 P, le premier P c'est que tu dois être une femme de prière, je ne le dirai jamais assez, tu dois être une femme de prière, je vous ai fait les wheels dans lesquels je parlais en fait de nos frères, d'accord, sont nos frères en fait de l'autre religion musulmane que je respecte beaucoup parce que j'ai beaucoup d'amis, beaucoup de personnes en fait dont j'utilise les relations et qui m'ont aidé en fait à beaucoup de périodes de ma vie avec qui j'ai essayé de grandes relations d'accord jusqu'aujourd'hui et que je rends grâce à Dieu en fait, nous sommes peut-être de religions différentes mais nous sommes tous les créatures de Dieu en fait donc nous sommes des frères et soeurs, et je disais beaucoup que de l'autre côté en fait, quand nous tu rencontres souvent les chrétiens en fait au cours d'une conférence il y a quelques années il y a une femme qui m'a posé la question en fait coach je travaille trop je saisis cela, vous savez c'est tout à l'étranger je suis là, je m'occupe des enfants mon mari n'est pas toujours là etc et je n'ai pas le temps de prier, comment faire en fait pour prier, comment faire en fait je n'ai pas le temps de prier, et j'ai dit what tu n'as pas le temps de prier j'ai dit ma soeur, oublie le maquillage oublie le sac même oublie même le téléphone c'est-à-dire que nous ici en tant qu'attrement avec cette nouvelle combien de personnes en fait sortent de leur maison sans leur téléphone sortent même de leur maison sans leur charge je vais même aller là dessus et dès que le chargeur, dès que le téléphone est débranché on panique parce qu'on n'a pas envie de se retrouver quelque part d'accord, surtout quand tu as les enfants ou tu ne tiens un jour surtout quand tu es hors de la maison quand tu es à la maison c'est différent mais si tu es hors de la maison on a peur de se retrouver en fait quelque part ou peut-être on t'appelle les enfants t'appellent etc ici les parents on peut t'appeler à tout moment en fait donc on peut t'appeler et tu te dis mon dieu et si je ne suis pas jeune donc le chargeur tu fais toujours que ton téléphone soit plus ou moins chargé donc le jour où tu laisses le chargeur à la maison en fait c'est toute une catastrophe si c'est toute une catastrophe en fait est-ce que c'est toi en fait tu te retrouves dans ce que je dis en fait mais c'est le mindset de beaucoup de personnes en fait on est tellement habitué à avoir toujours le téléphone à être toujours connecté à être maintenant avec les réseaux sociaux etc il paraît que nous passons au moins 17 heures de temps en train de se couler dans les réseaux sociaux entre Facebook, Instagram etc etc mais de la même manière tu as peur de te connecter tu as peur que le téléphone se décharge c'est de cette même manière en fait que tu dois prendre soin en fait justement de ton côté spirituel donc le premier plus important tant qu'une femme de vision et une femme qui comprend d'accord et qui doit comprendre qu'elle est en mission partout où elle se trouve c'est vraiment en fait justement avoir ce père en fait de la prière tu dois vraiment vraiment être une femme en fait de prière tu dois vraiment être une femme quelle que soit les comment on appelle ça la préoccupation les occupations les engagements que tu as tu ne dois jamais 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 négliger ta vie de prière c'est tellement important c'est tellement essentiel en fait et c'est même je peux dire c'est même vital en tant que fille de Dieu d'accord excusez-moi c'est même vital en tant que fille de Dieu en fait pourquoi c'est vital parce que la prière en fait de la même manière que le téléphone en fait quand si on décharge le téléphone il s'est chargé en fait tu ne peux plus te communiquer te connecter avec le monde te connecter avec tes enfants etc avec ta famille de la même manière en fait en tant que fille de Dieu en tant que maman future maman en tant qu'épouse future épouse tu as besoin d'avoir cette connexion avec Dieu et je dirais encore que c'est même l'une des plus importantes connexions que tu dois avoir parce que et la parole déclare que si tu es par exemple tu es seul encore d'accord tu es dans la période de célibat qui est l'une des meilleures les meilleures saisons en fait qui est l'une des meilleures saisons même si aujourd'hui on vit d'y prendre les gens etc tu dois être marié à un certain âge et les gens en fait se marient mal justement à cause de la pression etc à cause de l'âge etc et vont en fait comme je dis je disais dans les prochaines vidéos dans les antécisions vidéo elles vont dire oui à la mauvaise saison en fait pendant cette saison où tu es seul où tu n'as personne etc où tu es dans ce comment dire sur le plan civil en fait on peut dire tu es célibataire tu dois vraiment en fait donner la priorité en fait justement à ta vie de prière j'allais dire en anglais prioritize tu dois vraiment donner la priorité à ta vie de prière tu dois vraiment avoir une vie de prière organisée tu dois vraiment planifier tes heures de prière tu dois vraiment avoir je peux dire une heure spécifique au cours de laquelle tu fais tes prières c'est très important de préférence chaque jour pourquoi parce que tu as besoin de te recharger une erreur qu'on fait maintenant quand on est tous connectés et tout ce qui se passe en fait les réseaux sociaux ont plus ou moins pris la forme c'est que dès qu'on se réveille le matin en fait on prend le téléphone on regarde comme il est personnel on m'a pas dit tu as posté quelque chose bien si tu as mis une dernière photo et ta dernière puis il y a eu ta dernière coiffure ou ta dernière robe tu regardes okima mais on a même pas aimé en fait ma photo est-ce que combien de personnes a aimé tu scrolles tu scrolles tu scrolles tu regardes les lives tu regardes les lives et pourtant tu es peut-être parti pour une seule minute et tu te rends compte que tu perds tu as perdu 30 minutes 1h45 c'est peut-être l'heure c'est peut-être l'heure d'aller au travail c'est peut-être l'heure d'aller déposer des enfants à l'école etc et tu perds en fait facilement du temps comme ça tu te connectes au monde et c'est une grande erreur en fait dès que tu te lèves le matin il faut absolument en fait te connecter à la divinité il faut te connecter à la personne qui t'a créé il faut te lever et faire ta prière il faut te lever en fait te remercier le Seigneur pour la journée pour la santé pour la vie je disais tonton au reine de Ève Académie en fait que tu ne peux pas te lever en fait et juste commencer à te plaindre de l'âge comme on aime faire il faut avoir l'habitude de se lever et dire Seigneur merci pour cette journée Seigneur merci pour la vie Seigneur merci pour l'eau Seigneur merci pour la maison même si tu vis dans une bicoque d'une chambre entrée couchée il faut apprendre à dire merci au Seigneur d'accord même pour le bien le plus question en fait de la vie en fait donc le premier P en tant que femme en vision et femme de mission c'est vraiment tu dois être une femme de prière numéro 2 tu dois être une femme en fait d'accord tous les pays sont reliés tu dois être cette femme en fait qui a ce qu'on appelle en fait avoir des priorités pourquoi je dis des priorités en fait parce qu'aujourd'hui nous n'avons que 24 heures nous n'avons que 24 heures et dans ces 24 heures en fait on dit 12 heures de la journée et 12 heures de la nuit mais littéralement on a 6 heures si je peux le dire 6 heures où il fait clair et après en fait ces 6 heures là il commence à faire un peu sombre et même sur le plan énergétique sur le plan encore vibratoire l'énergie diminue en fait au fur et à mesure que tu passes même la deuxième heure en fait d'accord la sixième heure qui est midi en fait au fur et à mesure que tu descends tu es fatigué quand midi passe 13 heures passe 14 heures passe etc ton énergie descend en fait donc il faut avoir des priorités en fait et l'une des manières en fait de faire le projet justement il faut planifier tes journées d'accord il faut prioriser en fait ce qui est plus important pour toi en fait qu'est-ce que tu veux faire chaque jour qu'est-ce que tu as prévu de faire aujourd'hui et en plus c'est même amusant parce qu'il y a quelques années que j'ai empris ça pour la première fois on disait que celui qui n'a pas de programme en fait d'accord celui qui n'a pas programmé son temps celui qui n'a pas justement planifié ses journées etc quelqu'un d'autre va les planifier pour toi en fait parce que quelqu'un peut t'appeler aujourd'hui tu te dis ah tu sais quoi il y a une fête là c'est samedi il y a une fête là c'est jeudi etc toi comme tu n'as pas de programme on appelle électron libre mais tu vas dire ok il n'y a pas de problème que let's go tu t'en vas et ta journée est passée comme ça ton année est passée comme ça etc et nous sommes en novembre aujourd'hui tu as passé le temps justement à à feeling de blind comme on dit tu as passé le temps en fait à faire en fait les priorités des autres parce que toi même tu n'avais pas de priorité en fait tu peux te poser la question en fait comme je disais tantôt que la fille qui a 15 ans ou la jeune fille qui a 15 ans qui a 25 ans qui a 15 ans qui a 18 ans et la femme qui a 20 ans 30 ans ont des priorités complètement différentes pourquoi parce que c'est des saisons différentes en cette saison de ta vie en cette période de ta vie en fait en cet âge que tu as en fait c'est parce que tu as 30 ans tu as 25 ans etc d'accord quelles sont les priorités qui sont les tiens qu'est-ce qui fait battre ton coeur en fait quels sont les soucis qui t'animent en fait tu peux répondre en dessous au fur et à mesure quelles sont les choses que tu aimerais accomplir maintenant en fait en cette saison de ta vie voilà en fait en fonction de cela en fait en fonction de ce que tu veux en fonction de tes objectifs en fait tu vas faire en fait seulement avoir des priorités en fait et comme je dis toujours la personne qui contrôle ton temps la personne qui maîtrise ton temps les endroits où tu gaspilles ton temps d'accord où tu perds ton temps ben ce sont des choses en fait d'accord c'est là où en fait c'est là où tu dépenses tout en fait parce que si tu perds pendant les 6 heures de temps de l'argent et tu perds 4 heures de temps seulement à regarder des vidéos non instructives seulement à scroller sur les réseaux sociaux etc même si tu travailles de la maison crois-moi en fait tu auras des journées en fait où ton énergie elle sera dépassée en fait et tu vas te retrouver très fatigué en fait justement à un moment de la journée en fait alors que tu n'as presque rien fait donc tes journées si tu n'as pas de priorité en fait tes journées ne seront pas productives donc il faut savoir ce que tu fais dans quelques minutes il faut savoir ce que tu fais dès que tu te lèves il faut savoir ce que tu fais une minute plus tôt à chaque heure de la journée en fait il faut avoir ce qu'on appelle un schedule en anglais il faut avoir un programme il faut savoir ce que tu fais en fait justement pour permettre peut-être qu'à la fin de la journée tu peux te regarder et dire tiens tiens qu'est-ce que j'ai fait à 18 heures qu'est-ce que j'ai fait à 16 heures en riant un peu une petite parenthèse petite histoire je n'aime pas trop ce genre de films mais de temps en temps quand on regarde les films policiers par exemple ou les films de détectives on te dit il y a un meurtre qui s'est passé ou il y a quelque chose qui s'est passé il y a souvent les intrigues souvent en fait lorsqu'on a dit peut-être que vous étiez dans le même boulot dans la même boîte et on va vous appeler un à un et l'inspecteur va prendre ses notes il va demander où est-ce que tu étais à telle heure le 23 décembre ou bien le 25 décembre à telle heure tu vas dire je ne sais pas je ne sais pas mais quand tu as un programme ce sera facile pour toi de dire oh non tous les lundis ou tous les mardis à 15h ou à 16h ou à 17h je suis par exemple à la gym ou bien tous les lundis à 15h à 16h j'ai réuni avec mon équipe ou j'ai réuni avec ma famille tu as un programme déjà spécifié ça veut dire qu'à 7h tous les mercredis s'il y a quelque chose qui se passe toi tu es déjà comment dire parce que tu te retrouves à un endroit différent au bon moment à travers ton planning ton programme tu vas pouvoir éviter en fait certaines catastrophes parce que les gens qui se sont retrouvés au mauvais endroit au mauvais moment en fait et ils ont eu des peaux cassées en fait donc avoir un programme te permet non seulement en fait te permet seulement d'avoir cet avis rangé ça te permet également d'être discipliné et ça te permet également justement d'éviter certaines d'éviter certaines distrations en fait éviter en fait justement d'être partout et nulle par ailleurs donc c'est très 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 important en tant que femme en tant que reine en tant que maman en tant que future maman d'avoir de planifier en fait justement ces journées tu dois savoir ce que tu fais lorsque tu te lèves le matin tu dois savoir ce que tu fais même si tu dois aller déposer d'enfants à l'école même si tu es à la maison tu dois également même de la maison même si tu travailles de la maison en dehors du boulot tu dois avoir en fait des activités que tu fais en fait tu dois avoir des choses justement que tu dois programmer en fait c'est très 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 important ok c'est le P numéro 2 le P numéro 3 il faut faire ce qu'on appelle en fait la préparation et je peux dire que c'est l'un de mes P préférés parce que c'est un P que beaucoup de personnes négligent beaucoup de personnes ne comprendent juste pas aujourd'hui jusqu'aujourd'hui en fait et nous c'est vrai que j'ai parlé du premier élément qui est la prière un exemple en fait j'ai justé avec une étudiante du F Academy il y a quelques jours et qui va te dire en fait que non moi j'ai c'est comme ça beaucoup de chrétiens moi j'aime pendant ma saison de ma vie j'ai envie de trouver un meilleur boulot parce que ce que je suis de faire en fait je ne fais pas assez en fait ça ne suffit pas aux besoins de la famille ça ne suffit pas en fait c'est pas assez peut-être tu viens d'avoir un enfant ou bien peut-être vous planifiez ta famille et toi vous planifiez d'avoir nouveaux enfants etc ce qui fait que les choses en fait les besoins ont augmenté en fait les besoins ont augmenté et quand les besoins augmentent en fait justement les charges augmentent justement ce qui fait que tu es peut-être en train de chercher un nouveau boulot ou tu es en train de chercher comment en fait tu es là en fait tu souhaites d'accord avoir quelque chose tu souhaites le souhait tu pries au seigneur surtout en tant que chrétien tu es au seigneur la prière en fait comme je disais la prière est une arme mais la prière ne doit pas être en fait ta stratégie ou ta seule stratégie en fait d'accord pendant que tu es en train en fait d'attendre ce que tu veux le nouveau poste budgétaire la promotion etc la préparation qu'est-ce que tu fais en fait c'est ce que tu fais cette préparation là on dit toujours que c'est ce que tu fais dans le noir c'est ce que tu fais quand personne ne te voit c'est ce que tu fais en fait quand personne n'est élevée si on peut le dire en fait qui détermine ton succès et qui détermine en fait justement les personnes qui vont t'approcher qui détermine en fait les opportunités que tu vas attirer qui détermine les grâces que tu vas attirer qui détermine également justement comment ton succès a une longue en fait mais beaucoup de personnes veulent réaliser des choses veulent avoir des résultats veulent en fait jumper en fait directement aller à la fin des choses avoir le succès etc célébrer et ils oublient le côté de la préparation en fait et la préparation c'est à chaque niveau de la vie en fait d'accord si tu as besoin d'un boulot au lieu de seulement prier tu pries mais pendant que tu pries tu te lèves tu vas faire l'application tu vas postuler pour un nouveau boulot pendant que tu pries tu pries également tu demandes au Seigneur le nouveau boulot mais tu ne sais jamais en fait qu'il faut justement penser à l'avance tu peux te poser la question la boîte dans laquelle je suis pour faire des recherches en fait est-ce qu'ils auront besoin d'une qualification en fait qu'est-ce que je peux ajouter en fait à ma valeur en ce moment oui même si tu as un nouvel enfant un bébé etc aujourd'hui tu peux faire des formations en ligne d'accord en moins de 6 semaines en moins de 3 semaines même de 3 jours je viens juste de terminer un certificat en 3 jours en fait d'accord quelque chose qui était censé me prendre un an mais je l'ai fait en 3 jours en fait c'était crazy mais c'était un challenge que j'ai voulu me donner en fait et j'ai terminé donc je rends grâce à lui en fait donc il y a des choses de confort de ta maison tu peux t'ajouter de la valeur pourquoi c'est important de t'ajouter de la valeur pendant cette période de préparation parce que ça te qualifie en fait justement pour la promotion en fait parce que si tu n'es pas prêt tu n'étais pas préparé tu n'as pas les qualifications requises si tu es comme tous les autres employés de la boîte tu ne te contentes juste que de faire ton minimum ton béaba ben la promotion en fait justement des fois en fait et la plupart du temps est donnée en fait à ces personnes justement qui font moins d'anima qui font plus que ce qu'on leur a demandé en fait qui se distingue dans leur discipline qui se distingue d'accord dans leur préparation qui se distingue dans leur comportement dont on parlait la dernière fois qui se distingue en fait dans leur travail dans les résultats qu'ils produisent en fait qui se distingue en fait justement dans leur manière de se présenter dans l'entreprise qui se distingue également surtout par la valeur qu'ils ajoutent parce que tu es payé par heure on te paye peut-être 17 dollars par heure 20 dollars par heure 30 dollars peu importe d'accord ou bien tu es salarié mais généralement en fait justement c'est cette capacité là en fait c'est par rapport à ça la capacité en fait d'avoir certaines informations d'avoir certaines certaines connaissances en fait qui te distingue du salaire de quelqu'un qui peut-être payé à 15 euros ou 9 euros et toi on te paye à 20, 17 euros etc donc c'est vraiment vos qualifications qui vous diffèrent en fait vos compétences qui vous diffèrent donc pendant cette période de préparation au lieu de rester là à dire ah Seigneur vraiment 2023 là ou non 2024 là 2023 ne va pas finir sans que je ne reçois ma préparation ou bien vraiment l'année prochaine là il faudrait vraiment que je passe à un autre niveau dans ma boîte le Seigneur va te demander ok où sont les bases en fait tu m'as montré quoi qu'est-ce que tu as fait qu'est-ce qui te qualifie qu'est-ce qui te qualifie en fait pour le next one qu'est-ce qui te qualifie en fait pour la promotion que tu veux qu'est-ce que tu fais en ce moment pendant que tu es en train d'attendre pendant que tu attendais en fait d'accord qu'est-ce que tu faisais en fait tu vas me dire ah coach je n'ai pas le temps je vais dire tu n'as pas le temps ok si tu travailles de 9h à 17h ok juste des astuces que je te donne si tu travailles de 9h à 17h si tu as dit que non coach j'ai vraiment envie d'ajouter de la valeur mais je ne sais pas je n'ai pas le temps si tu travailles de 9h à 17h par exemple tu travailles de 9h à 17h tu rentres à 17h à la maison tu vas dormir peut-être à 20h 21h à 22h des fois les mamans dans les parents 23h des fois minimum 1h quand tu as les projets en fait justement quand tu as ton entreprise sur laquelle tu n'as pas d'heures sauf si toi même tu dis que tu arrêtes de travailler donc tu as de 17h quand tu rentres à la maison 18h si tu rentres à des embouteillages de 18h à peut-être 23h ou de 18h disons 22h tu as cette heure-là au cours de laquelle au moins 4h à 5h de temps où tu ne fais peut-être rien sauf si tu as les enfants à bas âge que tu dois laver parce que ça fait aussi partie des 10h on se comprend les mamans il y a l'heure du marché tu dois peut-être donner à manger laver les enfants mettre le pyjama faire la routine du soir etc style il te reste 3h dans ces 3h de temps-là tu peux t'asseoir tous les soirs même si ce n'est pas tous les soirs tu peux t'asseoir seulement 30 minutes une heure d'accord tous les 3 fois par semaine etc pour chercher une certification en ligne pour chercher un programme en ligne pour même aller à l'université en ligne maintenant avec les internet on peut tout faire en ligne en fait chercher en fait quelque chose qui correspond d'accord aux besoins aux futurs besoins de l'entreprise pourquoi je le dis en fait parce qu'aujourd'hui avec non seulement les métiers de AI avec tout ce qui se passe en fait justement il y a beaucoup de boulots qui vont disparaître on ne fait que le dire en fait beaucoup de boulots qui vont disparaître beaucoup de compétences en fait qui ne seront plus avalées parce que les robots vont être capables de faire ce genre de boulot donc il faut vraiment aller à l'avance il faut vraiment voir à l'avance ok de quoi en fait ma compagnie aura besoin en 5 ans en 10 ans en fait en quoi en fait la formation que j'ai aujourd'hui le certificat que j'ai aujourd'hui ou mon expérience va valoir si ce que tu as en ce moment c'est juste l'expérience ce ne sera plus assez dans quelques années en fait mais on ne t'étonne pas que quand tu n'as que le BA va le minimum en fait l'expérience et plus ton diplôme on va chez les premières personnes généralement quand on veut quand on veut comment dire quand on veut remercier les gens qu'on veut licencier les gens généralement on prend les personnes qui sont au bas de l'échelle et c'est ces personnes là qui sont juste les diplômés ou bien les nouvelles personnes engagées en fait sans expérience qu'on licencie souvent en fait mais si on va regarder ton background pendant cette période là tu es en train de prier tu es en train de jeûner tu sers à l'église mais en même temps après cela en fait tu passes à l'action tu fais quelque chose de tes 10 doigts tu fais quelque chose tu t'ajoutes de la valeur et à chaque fois parce que quand tu mets par exemple sur l'équipe tu peux ajouter à chaque fois tes certificats en fait ça fait longtemps que je n'ai pas fait ça donc tu peux ajouter tes certificats voilà j'ai ajouté tel IT plus 2 j'ai ajouté AI tout ça tu ajoutes dans tes compétences ton dossier en dehors du diplôme peut-être d'ingénieur il y a différentes spécialités en fait surtout ici en fait ils voient beaucoup de spécialités en fait en dehors de ton diplôme d'ingénieur il y a une spécialité en fait que tu as ajouté à ce que tu as en fait ça va te mettre en fait par rapport à tout le monde ça va te mettre au-dessus ce qui fait que les gens qui auront besoin de la promotion lorsqu'on va chercher les gens qui auront besoin de la promotion généralement quand il y a un nouveau poste dans une entreprise on cherche d'avoir les gens de la boîte qui sont qualifiés avant d'aller chercher dehors généralement en fait on cherche d'avoir les gens qui sont qualifiés dans la boîte maintenant si on ne trouve pas les gens qualifiés dans la boîte c'est là qu'ils ouvrent justement la position dehors en fait généralement ce que ça se passe maintenant s'ils regardent dans la boîte et ils voient oh Michel ou bien Arnaud ou bien Yvette ou bien Huguette etc tu as les qualifications pourquoi on va aller chercher alors dehors on va même te demander comment tu as même fait en fait d'accord alors que je travaillais ici sinon tu as dit oh c'est là où tu vas même te vendre il va dire non quand j'allais à la maison en fait en m'étant perdu je me préparais en fait parce que tu te disais en fait on ne sait jamais en fait et dans le sait on ne le sait jamais là avec ta prière avec ta foi plus ta préparation tu as fait ce qu'on appelle tu as accéléré en fait justement la faveur ce qui fait que quand l'opportunité se présente maintenant parce que toi tu t'es préparé tu es qualifié tu es overqualified en fait tu seras en fait justement disposé en fait tu seras un client idéal pour la promotion de l'entreprise en fait c'est comme ça qu'on fait arrêtez de dire juste tous les premiers novembre tous les premiers décembre alléluia je reçois la grâce oui on fait les bénitions moi mais je vous envoie les bénitions mais en dehors de cela il y a des choses en tant qu'être humain parce que comme j'aime bien le dire on ne vit pas à l'église on ne dort pas à l'église on ne fait pas les choses à l'église on vit dans un monde normal en fait régi par des lois donc il faut se préparer en fait il faut s'ajuster en fait il faut en fait justement comprendre en fait comment fonctionnent les choses donc il faudrait t'ajouter de la valeur la préparation est importante que tu sois une mousson fille comme on dit que tu sois une vieille maman aujourd'hui n'importe quel âge tout le monde peut repartir à l'école la connaissance est importante d'accord il faut te préparer à ce que tu veux l'autre côté de la préparation aussi d'accord pour les jeunes filles ou bien les jeunes femmes qui vont te dire ah moi elles vont te faire un fondaliste moi je veux celui qui a des abdominaux moi je veux le judicie le jeune cas dynamique moi je veux je ne sais pas quoi celui qui a 7 chiffres etc je vais te poser la question ma soeur tu veux attirer ce genre d'hommes ce genre de roi je veux peut-être un Obama je veux peut-être un Michel Obama etc etc je vais te poser la question ma soeur qu'est-ce que tu es en train de faire en ce moment toi-même pendant cette période de préparation pour que tu puisses que si le Obama celui qui a le profil de Obama se présente à toi ou se met dans la boîte dans laquelle tu es ou bien à ton église pour l'attirer en fait qu'est-ce que toi-même tu fais en fait pendant cette période de préparation il faudrait que les mêmes choses que tu recherches chez l'autre que toi-même tu puisses les avoir est-ce que tu es quelqu'un qui walk out parce que tu es quelqu'un qui a les abdominaux parce que souvent on a tellement des choses en fait qui sont invraisemblables en fait et après on se fuste pour rien tu cherches quelqu'un qui a les abdominaux est-ce que combien de fois par jour ou par semaine toi tu walk out tu fais combien de fois le score par jour tu fais combien de prise d'abonnée toi-même tu as quelle taille parce que celui qui a qui a un certain profil en fait va regarder également la femme qui a un certain profil parce qu'un jeune cas d'accord un Obama ne va pas regarder juste une madame je ne sais pas comment dire une mademoiselle passe partout en fait soyant 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 sérieux en fait donc pendant cette période même quand c'est la préparation justement pour pour les relations ton futur mari il faudrait que tu te prépares par rapport à la vision que tu as raison pour laquelle nous avons dit au début une femme chaque femme si vous m'écoutez je vous dis ça depuis des années doit avoir une vision pour sa vie une vision pour sa famille une vision pour son futur et elle doit comprendre qu'elle est en mission partout où elle va donc quand tu comprends cette vision là et que tu es en mission et que tu cherches un certain idéal parce que je vous ai dit depuis longtemps il faut avoir des valeurs il faut savoir ce que tu veux il faut savoir ce que tu vaux et il faut savoir en fait ce que tu ne veux plus mais pour savoir c'est différent il faut toi-même en fait justement que tu aies de la valeur qu'est-ce que tu fais pendant cette période de préparation si tu as ok tu veux l'Obama Obama intellectuel Obama associé en fait cela etc qu'est-ce que toi tu as tu as en fait qu'est-ce que tu mets en toi en fait justement pour pouvoir attirer ce genre de personnes est-ce que c'est le caractère que tu dois préparer comme tu dois te dire je vous ai dit arrêtez de dire je suis né comme ça je suis né comme ça on doit m'aimer comme ça non si c'est un CDJ que tu veux si c'est un directeur que tu veux si c'est même un leader que tu veux il faudrait que toi-même tu sois également une reine leader il faut que toi-même également d'accord tu puisses tu puisses d'accord asseoir aider ce genre de d'homme là en fait donc il faudrait que tu aies les caractéristiques nécessaires pour pouvoir être l'épouse de ce genre de leader en fait tu ne peux pas rêver de quelque chose dont tu n'es pas toi-même en fait donc avant de rêver avant de faire les listes pour les autres la même liste que tu dis au seigneur donne-moi un chrétien donne-moi quelqu'un qui prie beaucoup donne-moi quelqu'un qui fait 7 chiffres donne-moi quelqu'un qui work out il faudrait que toi-même en tant qu'individu là où tu es dans ta chambre d'hôtel dans ta chambre quelque part chez les parents que toi-même tu puisses être capable de posséder cette qualité là que tu cherches chez les autres c'est ça la réalité en fait pour que vous puissiez matcher ça ne veut pas dire que tu dois être une personne sportive à 100% etc mais tu dois avoir au moins un minimum un minimum au moins pour attirer ce genre de personnes que tu veux en fait sinon tu es en train de rêver sinon c'est pas ton niveau en fait reste avec les gens qui s'asseillent qui mangent la boulette qui ronvent qui boivent la bière parce que c'est ce que tu fais en fait donc il faut que tu aies un certain style de vie en ce moment pour pouvoir attirer ce genre de personnes il faut que tu puisses prendre soin de toi physiquement intellectuellement il faudrait que tu puisses avoir un certain niveau une certaine connaissance pour avoir pour pouvoir maintenir certaines conversations parce que les Obamas ils n'ont pas de conversations de haut les critiques non il faut avoir certaines conversations il faut avoir certaines connaissances même en tant que femme qui puissent faire en sorte que tu puisses avoir des conversations à table tu ne vas pas seulement parler avec des cheveux ou parler de je ne sais pas quoi des critiques de ce que la voisine fait non il faut avoir des conversations soutenues en fait parce qu'il va il va avoir besoin de ton aide en fait mais tu vas l'aider dans quoi en fait si toi même tu ne connais rien donc il ne va pas là te préparer c'est très important le quatrième P d'accord c'est celui de la patience en tant que femme malheureusement c'est un élément en fait justement qu'on 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 biasse ce qui est important et qui fait que beaucoup de personnes justement passent à côté de beaucoup de choses il y a un temps pour tout mais entre la promesse et la réalisation de la promesse il y a il y a un trou en fait qui se passe il y a le puits il y a la prison et il y a les épreuves en fait qui passent en fait justement d'accord et dans cette période là il faut avoir de la patience comme je disais en fait le coup d'assiet c'est amusant et moi disais que non une reine qui a la vision peut faire en fait qu'elle rencontre un pousseur de poète aujourd'hui elle peut l'aider si elle a la sagesse si elle a la connaissance si elle a beaucoup de patience à faire en sorte que les deux puissent bâtir une entreprise familiale ou bien individuelle peu importe mais elle pourra l'aider en fait justement si elle a la vision et si elle comprend la mission d'accord et la place dans la vie de cet homme elle pourra aider ce roi en fait justement à bâtir à quitter de pousseur de poète simple à vendeur de tomates simple en propriétaire d'une entreprise de vendeur de tomates en fait mais ça là il va falloir de la patience il va falloir de la patience et la patience en fait c'est quelque chose c'est un élément en fait que j'ai appris par rapport que le Seigneur a montré en fait par rapport à la femme qui attend les enfants en fait par rapport à un couple qui attend les enfants par rapport à une famille qui attend les enfants tu peux vouloir en fait voir l'enfant tu as déjà acheté les quand tu as pour ceux qui ont qui ont des enfants déjà vous achetez les habits que l'enfant comment il est tu regardes ton ventre tous les jours qui pousse ton mari regarde ton ventre etc mais quel que soit PDX tu vas attendre jusqu'à ce que l'enfant soit plus ou moins mûr tu vas attendre jusqu'à ce que l'enfant soit plus ou moins à terme d'accord pour pouvoir en fait avoir voir cet enfant en fait bonjour à vous qui vous connectez nous sommes en train de parler d'accord des P en fait qui déterminent qui caractérisent la reine en fait donc on a parlé de la prière qui est le premier pour épée on a parlé justement de la préparation on a parlé en fait des priorités avoir les priorités en tant que reine et nous sommes en train de parler justement de cet élément en fait de la patience justement parce que c'est cet élément également très important un peu très important avec grand P la patience sans patience tu ne pourras jamais rien à compris et bien sûr la patience c'est vraiment une clé d'or en fait et on dit ça tout le temps tu dois être patient beaucoup vous avez abandonné les projets que Dieu vous a donnés il y en a qui ont commencé le début de l'année qui avaient des projets qui ont moi j'aime beaucoup l'exemple parce que c'est l'exemple phare toutes les femmes disent oh non moi en 2023 je vais perdre 10 kilos je vais perdre 5 kilos je vais perdre 20 kilos pourquoi je le dis parce que c'est l'un des trucs qui fait toujours mal à la femme la femme veut bien se sentir moi-même d'accord veut bien être donc on a toujours ce truc de vouloir être en bon point etc donc on se donne des objectifs en fait et à la fin peut-être en février 2023 il y en a qui ont abandonné depuis février tu as payé les mêmes chiffres de la gym chaque mois on te retire 50 euros 25 euros 30 euros 100 euros tu n'as plus jamais mis de faire la gym tu as abandonné tu te dis oh peut-être que tes 10 kilos que tu veux abandonner en fait tu veux enlever vont disparaître en fait avec une pilule avec un truc etc etc du jour au lendemain et tu n'as pas la patience parce qu'il faut reconnaître comme j'aime bien le dire la période en fait dans laquelle tu veux perdre de poids est-ce que c'est la période où tu viens d'accrocher est-ce que c'est la période où tu sais que tu es en train de traverser une des questions est-ce que c'est la période où tu sais que c'est une période difficile en fait que tu traverses en fait quelle est la saison dans laquelle tu es qui fait en sorte que tu aies ce temps bon point là ou que tu sois ce surpois en fait c'est très important de prendre le temps avant de courir oh il y a un nouveau truc qui est sorti d'aller prendre ce qui n'est pas mauvais mais il faut te poser la question parce que chaque personne est différente ton métabolisme est différent des autres comme je disais toujours il y a des personnes pendant le stress qui deviennent des squelétons d'autres personnes comme nous autres là pendant le stress on devient les joues tout gonfles donc quelqu'un qui te croit dans la rue il te dit ah mais bon moment tu es bien bon moment tu glosses il ne sait pas que la nuit tu ne dors peut-être pas il ne sait pas que peut-être tu as des envies de suicide il ne sait peut-être pas que tu passes par une dépression tout ce que tu traverses mais l'extérieur là parce que dans la mentalité africaine d'accord on dit ah tu es en bon point oh tu es en famille on s'occupe bien de toi etc etc ce qui n'est pas mauvais c'est une bonne chose mais derrière c'est un bon point là il peut se cacher se cache souvent des traumatismes en fait et chaque personne justement réagit de manière différente donc il faut vraiment connaître son corps pourquoi je te conseille justement de prendre le cours qui s'intitule ta santé ta richesse parce que je partage beaucoup de choses là-dedans d'accord également d'accord de regarder son corps de comprendre son corps de comprendre la saison dans laquelle tu es est-ce que je suis dans une saison où je sais que c'est une saison turbulente c'est par exemple en ce moment pour cette entreprise c'est vraiment une saison high est-ce que c'est la saison où peut-être il y a beaucoup de commandes qu'il faut préparer avant la nouvelle année ou avant les fêtes de fin d'année donc c'est vraiment une période pour ceux qui travaillent dans les magasins ceux qui traversent dans les trucs qui vendent les trucs même les jouets d'enfants c'est vraiment la saison high en fait ou ceux qui travaillent dans les aviations etc c'est vraiment une saison high donc il y a beaucoup de personnes qui voyagent je suis où en fait quel est l'environnement qui mentit mentaux parce que cet environnement là va jouer beaucoup tu vas être peut-être très stressé tu vas rentrer à la maison fatigué ce qui fait qu'au lieu de manger normalement tu vas peut-être te mettre à grignoter et le grignotage et le péché mien de beaucoup de femmes et quand vous passez le temps à grignoter grignoter vous augmentez c'est ça en fait parce que tu n'as pas le temps de préparer tu n'as pas le temps de dormir tu n'as pas le temps de faire ta routine est complètement déboussolée justement à cause de ton rythme de vie à cause de la saison dans laquelle tu es que ce soit au travail ça peut être que tu es dans la saison de maternité en fait postpartum tu viens d'accoucher tu es fatigué l'enfant pleure tout le temps etc tu n'as plus le temps de t'occuper de toi-même tes hormones sont meli-mélo peut-être que tu as tu as une césarienne etc donc il y a plusieurs saisons dans lesquelles tu es en fait et c'est toi qui dois reconnaître la saison et tu dois être patient avec toi-même tu dois te donner du temps tu dois reconnaître d'abord justement la saison dans laquelle tu es 1 2 tu dois te donner du temps tu dois être vraiment patient avec toi-même et tu dois te poser la question en fait de savoir en fait de quoi j'ai besoin maintenant j'aime beaucoup rire en disant que si on me demande honte de dormir quand j'ai faim et lorsque j'ai sommeil en même temps toi tu vas me dire pour toi qu'est-ce que toi tu vas faire si tu as sommeil ou tu as faim qu'est-ce que tu vas faire tu vas dormir d'abord ou tu vas d'abord aller manger qu'est-ce que tu vas faire tu pourras écrire en bas en fait en repère ou bien plus tard moi je vais aller dormir parce que quand je suis fatigué je ne peux pas manger fatigué en fait pourquoi parce qu'aujourd'hui je connais mon corps parce que je sais que si je vais manger étant fatigué il y a des moments où tu es tellement fatigué le goût même de la nuit n'est pas là tes émotions sont mélimoleuses parce que tu es fatigué tu es stressé mais lorsque tu dors même lorsque tu fais même 15 minutes 20 minutes de sieste de petite sieste rapide lorsque tu te réveilles tu es reposé lorsque tu te réveilles tu es calme lorsque tu te réveilles en fait tu es plus apte en fait justement à bien manger à même choisir même ce que tu manges en fait donc quand tu arrives que tu es fatigué après une longue journée moi je ne te conseillerais pas de sauter dans la nuit je te conseille de te reposer de prendre un bon bain de changer tes vêtements de préférence et d'aller faire une bonne sieste pendant quelques minutes en fait bien sûr tu me diras si j'ai des enfants à baser je dis encore ça dépend des saisons parce qu'il y a une saison où vraiment c'est impossible de dormir avec les petits enfants c'est normal mais si tu es dans une saison où tu peux te permettre de dormir après le travail ou bien de faire les petites siestes dans la journée si tu es à la maison fais-le c'est très important parce que des fois la nuit tu n'as pas assez de temps de dormir des fois il y a des choses qui arrivent la nuit si tu as les enfants les enfants te réveillent la nuit etc ou les enfants sont malades mais la journée si tu as la possibilité de te reposer soit pendant la journée si tu es à la maison ou bien si tu rentres à la maison avant de commencer de t'occuper de la maison et d'autres personnes prends 15 minutes pas 30 minutes je ne sais même pas va même t'enfermer dans la chambre je me rappelle il y avait des moments où surtout quand la passe était encore petite mais tu devais t'enfermer dans la douche c'était le seul moment où personne ne pouvait te voir tu t'enfermes dans la douche même si tu sais que quelqu'un t'attend devant la porte de la douche même jamais compris la personne mais devant la porte de la douche elle était assise elle attendait en fait mais c'était mon moment il fallait que je relaxe un moment il fallait que je me reprenne un s'il fallait que je me démarquille ou il fallait que je trouve une activité à faire d'accord c'était le moment en fait parce que j'avais besoin de ce break là j'avais besoin de ce de ce moment pour moi en fait ma mitale c'était essentiel pour me rebooster parce que je passe sauture du dehors revenir directement en fait plonger dans la cuisine ou plonger dans la routine du soir pour moi ça ne matchait pas en fait donc quand j'ai découvert ce petit astuce là c'était quoi soit je m'enferme dans la voiture avant de descendre je prends 15 minutes 20 minutes je relaxe j'écoute la musique je fais quelque chose en fait d'accord ce qui fait que quand je rentre à la maison je suis moins relax d'accord je suis plus relax je suis souriante etc soit je peux peut-être regarder écouter une vidéo amusante d'accord dans la voiture etc ou si tu es dans le bus tu peux le faire youtube il y a beaucoup de choses gratuites écoute des choses qui font rire si tu as une journée une stressante mais c'est dans la passion on fait le temps de rentrer à la maison de relaxer etc en fait mais tout ça ça demande beaucoup de patience et même avec les enfants en ce moment tu as des enfants qui sont récalcitrants je vais te dire sois patient en tant que femme s'il y a une qualité qu'une femme doit développer c'est vraiment la patience parce qu'il te fera de la patience pendant les 9 mois de grossesse il te fera la patience pour ton corps pour recover après et même il n'y a jamais en fait des astuces dans le cours le mastermind belle avant belle en attendant belle après bébé je raconte beaucoup de choses dedans en fait comment sortir de la postpartum depression comment on fait d'y aller quand tu es enceinte comment faire en fait toutes les astuces de bien-être intérieure etc je les partage dans cette maçotte là donc si tu regardes cette vidéo à un moment où tu te dis mais de quoi elle parle je n'ai jamais vu ça c'est dans la boutique Gumroad tu peux nous envoyer un message et nous pouvons t'envoyer en fait ce secours c'est très important en fait parce que ce sont des choses dont on ne parle pas d'accord je parle de tes émotions je parle des choses des petites choses que tu peux faire chaque jour d'accord pour t'aider en fait justement à passer cette période là mais il faut que tu sois patient avec toi même il faudra que tu sois patient avec l'enfant qui te dérange ça peut être l'adolescent qui te donne une période vraiment difficile etc il faut être patient et dans ce moment à la patience tu dois ajouter les premiers éléments dont tu as parlé de la prière en fait donc tu dois prier pour cet enfant qui te dérange tu dois confier cet enfant à Dieu parce que nos enfants ne sont pas nos enfants c'est Dieu qui nous les prête il faut demander à Dieu la sagesse ne pas tenir avec ses enfants on a parlé de la colère il faut demander au Seigneur justement de te donner les clés importantes comment parler à cet enfant il va te falloir la patience pour savoir comment parler il va te falloir de la patience pour comprendre le genre de personne le genre d'enfant quel est ce genre d'enfant quel est son comportement pourquoi l'enfant se comporte comme ça et je vais terminer en disant en fait que généralement et je le dis depuis des années nos enfants en tant que maman les enfants la maison en fait comment dire nous nous distribuons en fait notre énergie en fait donc quand tu es dans une période de stress quand tu es dans une période de dépression quand tu es dans une période de burn out ta maison le ressent en fait donc ne t'étonne pas que l'enfant tout d'un coup qui travaillait bien ben on t'appelle pour dire non un junior il manque tout en l'école ou un junior il ne travaille plus bien ou un junior on va te raconter tout toi pourquoi parce que cette période là l'enfant ressent cette énergie l'enfant c'est ça que toi tu es des équilibres croyez moi si vous observez d'accord vos enfants observez vos environnements si vous êtes mariés observez votre maison pendant cette période de stress pendant cette période vous êtes out vous êtes vous même vous n'allez pas bien en fait vous allez vous rendre compte que c'est le chaos chez vous exemple pour laquelle en fait nous avons une citation qui s'intitule en fait quand maman lorsque maman va mal la maison va mal en fait quand tu vas mal ta maison va mal tes affaires vont mal parce que c'est vraiment la vérité pourquoi parce que la femme est le centre de tout la femme est vraiment d'accord l'élément comment je me dis le plan de Dieu mais vraiment celle sans qui il n'y avait pas de vie en fait et quand toi tu n'as pas la vie quand tu es déprimé quand tu es malade quand tu es tu as le burn out quand tu es stressé ben ta maison est un chaos total et ta première maison c'est toi même raison pour laquelle j'encourage beaucoup beaucoup de femmes en fait justement à prendre soin d'elles à faire d'elles à investir en elles même parce que ce n'est que comme ça d'accord que tu pourras en fait justement remplir ce verre là que plusieurs personnes tirent tout le monde tire si tu es marié le mari tire la famille tire les enfants tire le boulot tire le business tire et tu te retrouves en fait cette femme tu es complètement vide en fait et ce n'est pas ce que nous voulons et le but dans Eve Academy donc ce que nous faisons c'est vraiment d'aider cette femme justement à ton bien-être intérieur et vraiment notre préoccupation donc c'est ce que je voulais vraiment partager avec toi en ce jour en ce live de la semaine justement Kasselan Etienne nous sommes en train de faire nous avons commencé les 12 semaines restaurer Eve restaurer pour mieux servir c'est la dernière semaine que tu peux ajouter en fait après cette dernière semaine nous ne pouvons plus prendre 2 personnes donc nous pouvons encore ajouter 2 personnes pour compléter justement les 12 et aller à un autre niveau en fait comme c'est encore au prix des risoires de 450 euros au lieu du double c'est le prix moitié promotion justement spéciale pour les fêtes parce que nous ne voulons pas qu'il y ait une excuse justement pour rentrer à la prochaine saison avec encore ces mêmes traumatismes etc nous allons rentrer dans le ministère de la restauration nous parlons de la guérison des différentes blessures nous allons vraiment vraiment dans le vif de ce pourquoi en fait j'aime faire j'aime beaucoup parler de guérison j'aime beaucoup parler de restauration et pendant ces 12 semaines justement je suis avec les reines depuis la semaine dernière et on parle de cela ce qu'on parle au quotidien donc si c'est quelque chose que tu veux vraiment aller au bout en fait tu es fatigué tu es déboussolé tu as besoin vraiment de quelqu'un pour tenir la main tu as besoin d'un mentor pendant ces 12 semaines je t'accompagne d'accord dans evfem.ca donc écris-nous si tu reçois ce message attends d'accord avant qu'il ne soit trop tard parce que nous sommes là jusqu'en janvier en fait pour cette vague et tu vas devoir attendre la prochaine saison l'année prochaine et je ne veux vraiment pas que tu attendes la saison en fait si c'est toi tu sais que tu as vraiment besoin de cela donc également tu peux commander le livre les bénissances du pardon comment pardonner l'impossible sur Amazon d'accord et tu peux aussi justement aller sur la boutique nous avons différents cours qui sont là-bas j'étais parlé de secours des bébés comment on fait justement il y a plusieurs plusieurs cours en fait comment vivre en harmonie avec Sarin 12 clés d'accord pour les rois d'autres masterminds qui sont là-bas déjà disponibles donc n'hésite pas à investir en toi n'hésite pas de nous envoyer un message n'hésite pas de dire en fait lequel paix est plus difficile est-ce que c'est le paix de la prière est-ce que c'est le paix de la planification est-ce que c'est le paix de la préparation est-ce que c'est le paix de la patience en fait justement qui te cause plus de problèmes dans la vie en tant que femme et en quoi on peut te dire on peut répondre dans un reel on peut répondre peut-être ça peut être le sujet de la prochaine vidéo qui sait donc n'hésitez pas merci encore pour ceux qui sont abonnés n'hésitez pas de vous abonner n'hésitez pas d'aller également sur notre page YouTube parce qu'on veut également grandir la communauté nous sommes également sur TikTok donc n'hésitez pas également d'aller là-bas vous abonner et partager nos différents reels donc s'il n'y a pas de questions souvent je vais parce que je ne suis pas connecté sur le téléphone souvent c'est un peu difficile de voir qui est connecté etc mais qu'à cela ne tienne je vais vous laisser s'il n'y a plus d'autres il n'y a plus d'autres commentaires il n'y a pas de questions je vais vous laisser en disant que rappelez-vous que vous êtes nés pour une mission alors ne comparez jamais votre vie ni votre histoire ni la situation dans laquelle vous êtes en fait avec celle ou une autre personne dites avec moi je suis unique vous êtes unique votre vie est unique d'accord votre histoire est unique et que le monde a besoin justement de cette femme qui est guérie alors femme guérie alors c'était votre coach avec amour bon début de semaine bonne semaine bye bye merci de regarder en live ou en replay n'oublie pas de nous dire lequel des pés te parlent n'oublie pas de mettre hashtag live sur regarder live parce qu'il y a beaucoup de personnes qui regardent son marin d'accord mettez hashtag replay sur regarder live et dis-nous où tu le reçois et dis-nous lequel des pés te parlent le plus en fait allez soyez bénis bye bye ciao 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 Merci.